Depuis le début de l'année, l'épidémie de Dingue est particulièrement sévère sur l'île. Bien que l'Ouest demeure le foyer principal avec 60% des cas dénombrés, 18% des cas se concentrent eux dans le Nord. Fidèle à sa méthode de co-construction, la ville de Saint-Denis, plus grande commune des Outre-mer, mobilise l'ensemble de ses moyens et réunit ses partenaires pour lutter contre l'épidémie de Dingue, véritable enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on est sur la première journée de notre grosse opération Stop Dingue, Nettoye-nous de ville. Il s'agit d'une opération qui mobilise une centaine d'agents. Une trentaine d'associations participent à cette opération sur 4 jours, qui vise à vider les cours des habitants des quartiers concernés par la Dingue, pour que nous puissions éliminer le maximum de gîtes larvaires. Le but, c'est d'enlever vraiment tout ce qui traîne, les carcasses, les ravines, faire les ravines. Pour se protéger surtout de la Dingue. Aujourd'hui, on fait une belle opération. Je demande la sensibilisation des gens, des administrés, pour essayer de garder ces endroits un peu propres. Durant cette opération inédite sur l'île, la collectivité met ainsi l'ensemble de ses moyens au service de la lutte anti-vectorielle. Une dizaine de camions, pilotés par les services de la CINOR, sillonneront chaque jour les secteurs concernés pour assurer l'enlèvement des déchets, du quartier de Domainjot à celui de la montagne. En parallèle, les équipes de la ville assureront le nettoyage des friches communales et des ravines. Du 5 au 8 juillet 2021, les équipes de la collectivité luttent activement contre la prolifération des moustiques, en coordination avec les bailleurs sociaux, la CINOR et les partenaires associatifs des quartiers, de l'insertion, de l'environnement, de la lutte anti-vectorielle et de l'économie circulaire. Aujourd'hui, la CINOR accompagne l'opération de Saint-Denis sur la lutte anti-dengue, puisqu'on parle beaucoup de la Covid en ce moment, mais il faut savoir aussi qu'on a l'épidémie de dengue qui perdure et qui est maintenant endémique. Cette opération est à la fois nécessaire et utile, en tout cas pour rappeler à l'ensemble de nos administrés, l'importance de bien gérer ces déchets, qui peuvent être à la fois une résultante de nuisances lorsqu'elles sont mal gérées ou un outil de valorisation lorsqu'ils sont recyclés et remis en état pour une seconde vie. Nous sommes tous concernés par la santé de nos habitants. Il nous manquait un coordinateur. La ville a eu cette action remarquable de dire « Moi, je veux coordonner l'ensemble des actions sur le territoire ». Et on est ravis de ça pour qu'ensemble, on puisse enlever des épaves, des déchets, nettoyer tous les terrains. Aujourd'hui, nous allons collecter tout ce qui est encombrant, tout ce que les gens n'en veulent plus pour éviter l'enfouissement, avec nos agents Valoris. Ces déchets sont triés, ensuite déposés sur nos différents sites de la ressourcerie, soit à La Marge, soit à Saint-Denis. Ils vont être valorisés, remis en état. On dit souvent que les déchets ont fait une ressource, donc on va réparer, remettre en état. On va déposer sur le trottoir, vous pouvez faire appel à la ressourcerie, vous pouvez déposer chez nous, et ensuite on va les réparer, on va les remettre en état. Et c'est pour ça qu'on a des ateliers aujourd'hui, toute la semaine. On va apprendre aussi les gens à réparer eux-mêmes leurs petits appareils électroménagers. Une fois les friches communales nettoyées, certaines ont pour vocation à devenir des espaces végétalisés, afin que petits et grands puissent profiter d'espaces vers sains, tout en étant sensibilisés sur l'importance des espèces végétales endémiques de l'île. Ici, au fin de compte, c'était un délaissé qui appartient à la mairie. C'était une grosse zone de friche, où les administrés aux alentours se plaignaient. Avec mes bénévoles, on a pu faire en sorte de nettoyer la parcelle et créer des espaces végétalisés. Là, ici, on a un arborétum. Des autres côtés, là-bas, on a créé un verger pédagogique avec un potager. Ce 5 juillet, premier jour de l'opération Stop Ding Nettoyenutville, ce ne sont pas moins de 140 tonnes d'encombrants et de déchets d'hiver, 25 tonnes de déchets verts et 160 appareils électroménagers qui ont pu être récupérés dans les rues et friches du secteur de la Bretagne.